Le conseil sur lequel s'est basé le conseil, c'est la limite de la démocratisation. La démocratisation culturelle, c'est l'accès à la culture pour tous. Simplement, aujourd'hui, notre problème, c'est de le faire pour réellement tous et de généraliser cette démocratisation qu'on sait parfaitement faire pour une partie de la population, mais pas pour la totalité. Une approche globale, parce que le monde culturel est un monde large, dans lequel il y a des artistes professionnels, amateurs, dans lequel il y a des institutions publiques, dans lequel il y a des associations culturelles et dans lequel il y a l'ensemble des citoyens avec des entreprises, avec tout un tas d'acteurs. Si on privilégie un acteur et si on ne réfléchit qu'en fonction d'un acteur, on va forcément, par un effet ciseau, en défavoriser un autre. Donc aujourd'hui, l'approche globale, elle est faite pour qu'on arrive à faire de la culture avec tous. La démocratie culturelle, c'est faire culture avec tous, réellement tous, y compris les plus éloignés de la culture. Il faut aujourd'hui lutter contre l'effet du seuil, c'est-à-dire le fait que certains n'arrivent pas à franchir le seuil des institutions culturelles, en disant, mais ça c'est pas pour moi, mais si, justement c'est pour tout le monde. Et le fait que tout le monde s'implique dans la culture, le fait que cette mise à disposition des ressources, elle passe par l'ensemble de la population, c'est comme ça qu'on arrivera à une réelle démocratisation. La démocratisation, ce n'est pas le stade hanté de la démocratie culturelle, ou pas forcément, même si elle est nécessaire, elle peut aussi en découler. Ce n'est pas du tout relancé à l'ensemble des autres politiques culturelles qui ont été élaborées au fil des années. Au contraire, c'est les mettre toutes en action pour partager la culture et faire de la culture avec tous. La démocratie culturelle, à l'heure de l'émergence des droits culturels, qui sont un des droits de l'homme, indissosiables des autres droits de l'homme, c'est dans le respect de toute la diversité culturelle, la liberté de création et de diffusion, la liberté de participer à la vie culturelle et la liberté de participer à la définition des politiques culturelles. En s'appuyant sur l'ensemble des esthétiques artistiques, l'ensemble des pratiques artistiques, y compris celles qui ne sont pas visibles aujourd'hui dans l'espace public, et je pense notamment aux marionnettes, à la danse, à tous les spectacles qui mixtent plusieurs disciplines, l'idée aujourd'hui est de repartir d'un diagnostic territorial partagé entre tous les acteurs et de permettre une réelle participation à la définition des politiques publiques avec l'ensemble de ces acteurs. La deuxième série de préconisations va concerner l'accessibilité aux ressources, donc leur accès d'abord, la mise à disposition de l'ensemble des ressources culturelles et la mise à disposition des outils qui vont servir à se saisir de ces ressources. Il faut aujourd'hui développer une réelle filière de médiation culturelle, beaucoup plus bâtie et solide, avec l'inscription de ce métier, de ce réel métier ouvert sur l'extérieur. Il faut ouvrir les institutions culturelles, que ce soit à la fois à des activités autres, peut-être pour que ça devienne banal de rentrer dans un musée, dans un opéra. Il faut étendre peut-être les plages de gratuité, il faut étendre par exemple le nombre de places à 5 euros dans les institutions publiques telles que l'opéra, la comédie française, etc. et mettre un réel accent sur la pratique artistique, que ce soit à travers l'éducation artistique et culturelle à l'école, mais aussi tout au long de la vie. Pratique artistique pour tous, pratique artistique qui va concerner l'ensemble des champs, y compris ceux qui sont peu investis aujourd'hui, comme le théâtre notamment, qui va favoriser non plus seulement lire et écrire, compter, mais lire, dire, écrire, compter et prendre du recul sur sa vie, qui va favoriser par exemple la danse ou toutes sortes d'autres esthétiques. Ça va passer aussi par la pratique artistique en amateur. Une dernière série de préconisations va être de mettre l'accent sur un acteur majeur de la culture, que sont les artistes. L'idée ici est de réellement mettre l'accent et de réellement soutenir les résidences artistiques parce qu'elles sont au cœur des projets de territoire. On arrivera à une réelle démocratie culturelle qui irriguera l'ensemble de la société, qui permettra de faire culture avec tous et d'impliquer tout le monde en mettant en lien cette démocratie culturelle avec l'ensemble des autres politiques culturelles qui existent déjà, que sont la démocratisation bien sûr, mais aussi la médiation, l'action culturelle et la mise en place de réels dispositifs insérant l'ensemble des acteurs sur tout le territoire.